Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé une bonne semaine et je vous souhaite à tous et toutes de joyeuses Pâques pour commencer ce live. Donc live comme tous les dimanches où je réponds à vos questions en direct, donc à la fois les questions que vous m'avez déjà posées cette semaine et puis si vous avez envie d'interagir avec moi pendant le live, posez vos questions surtout, n'hésitez pas, c'est fait pour ça. Comme toutes les semaines pendant mon live, une personne qui reste jusqu'au bout et qui participe à ce live pourra gagner mon ebook avec mes 10 conseils sport, nutrition, bien-être, donc en général tout ce dont je parle dans les lives, vous le retrouvez ça en détail dans le ebook. Donc voilà, on fera le tirage au sort comme d'habitude à la fin de ce live. Donc comme toutes les semaines, vous m'avez envoyé des questions super intéressantes, je vais essayer de les traiter le mieux possible et de vous éclairer en fonction des questions que vous m'avez posées et puis on va commencer tout de suite. C'est un facteur très important qui peut vraiment vous aider à avoir un vendre plat, tout simplement parce que quand on fait des abdominaux profonds, on fait travailler le transverse. Le transverse, c'est l'abdominaux qui est le plus près de vos organes, donc celui qui est le plus profond. Et puis au-dessus, vous avez différents obliques et vous avez les grands droits, donc c'est un peu les abdominaux des tablettes de chocolat. Il faut savoir que les grands droits sont les muscles très superficiels, donc ils vont être forcément visuels parce qu'ils sont vers l'extérieur, donc suivant notre masse grasse, on va plus ou moins les voir, mais ce ne sont pas les grands droits qui vont faire qu'on a un ventre plat. C'est vraiment le transverse, vraiment l'abdominaux qui est le plus profond, qui va faire en sorte d'avoir justement ce ventre gainé naturellement grâce à une sangle abdominale tonique et donc le transverse. Donc ce transverse, on travaille en faisant des exercices de respiration. Ça me permet de répondre tout de suite à une deuxième question qu'on m'avait posée qui était est-ce que le vacuum c'est efficace ? Donc moi je trouve que le vacuum c'est très efficace pour sentir justement son transverse, apprendre à l'engager, apprendre à le visualiser et à le sentir. Donc le vacuum c'est quoi ? Ça va être une technique de respiration où on va vraiment inspirer à fond, donc dos bien droit, auto-grandissement, on inspire à fond dans les côtes et on expire, on engage le transverse, on serre la taille, on aspire le périnée et on expire en même temps. Et ensuite on va boucher le lait et on fait une inspiration thoracique. C'est-à-dire qu'on fait comme si on va inspirer, sauf qu'il n'y a pas du tout d'air qui va rentrer. Et donc du coup quand on réaspire, on aspire vraiment le ventre et on refait passer le nombril en dessous des côtes et on vient tonifier comme ça les abdominaux profonds. Donc le vacuum c'est un excellent exercice pour sentir son transverse et pour connecter avec lui j'ai envie de dire. Donc à force de faire du vacuum, on va commencer à tonifier de plus en plus et donc les premières fois on ne sent pas grand chose et puis plus on fait, plus on sent et donc du coup on fait mieux. Après je n'utiliserai pas le vacuum comme un exercice d'abdominaux ou un exercice pour forcément faire que de ça pour se renforcer. Je trouve que c'est un super exercice d'introduction pour sentir son transverse. Après je ne pense pas que ce soit très utile de faire que ça. Je pense qu'il faut ensuite une fois qu'on le sent bien et bien justement quand on fait des abdominaux, quand on fait des abdominaux profonds, essayer de ressentir son transverse et de l'engager toujours avec la respiration parce que le truc du vacuum c'est qu'on est en apnée au final. Donc on ne va pas toute la journée se faire des apnées et puis le fait d'être en apnée du coup ce n'est pas non plus quelque chose qui peut être faisable dans la vie de tous les jours où on ne fait pas de l'apnée quand on fait des abdos par exemple parce que ça augmente énormément la pression intra-abdominale. Donc c'est très déconseillé de faire de l'apnée quand on fait des abdominaux parce que sinon ça va vraiment venir pousser sur votre périnée et ce n'est pas bon du tout. Donc le vacuum de temps en temps, oui. Pour sentir, prendre conscience de son transverse, oui. Mais ensuite, faites d'autres techniques d'abdominaux, ce sera très important. Je regarde juste un petit peu les questions que j'ai. Quand on fait une séance de vélo d'appartement, peut-on faire en même temps de la respiration pour tonifier les abdominaux profonds ? Alors quand on fait du vélo d'appartement, on va plutôt être sur de l'autograndissement, engagement du transverse, donc on va vraiment avoir cette sensation un petit peu d'un corset qu'on vient serrer, mais par contre il faut quand même respirer. Donc on ne va pas non plus être dans le vacuum, on est juste autograndissement, j'engage bien mes abdominaux profonds. Donc pour engager les abdominaux profonds, ça passe aussi par la posture. Donc si vous faites, je reviens sur la première question de je fais des séances d'abdos profonds, mais j'ai quand même le ventre qui n'est jamais plat. Si on fait une séance d'abdos profonds, deux, trois séances d'abdos profonds par semaine, en termes d'heures par rapport aux 24 heures par jour multipliées par 7 de la semaine, ça ne fait pas beaucoup. Si le reste du temps on est assis avec une mauvaise posture, que ce soit dans la voiture, quand on est debout, si le reste du temps on n'a pas cette posture d'autograndissement, où on n'a pas conscience de l'engagement de sa posture, au final ça veut dire qu'effectivement le transverse va être engagé pendant la séance d'abdos, mais tout le reste du temps il est relâché, parce que pour que le transverse, c'est un muscle de posture aussi, pour qu'il soit tonique, il faut aussi tout le temps qu'il soit dans une bonne position. Quand on est un peu avaché, qu'on a le ventre qui ne va pas être tonique parce qu'on est dans une position où le ventre va plutôt être replié, là le transverse il est complètement relâché, donc si on l'engage pendant, admettons trois heures par semaine, mais que le reste de la journée on a une mauvaise posture, au final on a beau faire tous les abdominaux profonds qu'on veut et on peut très très bien les faire, ça n'aura pas de résultat. Pour vraiment avoir un ventre plat, ça va être la posture au quotidien, pour engager ses muscles profonds, dans un maximum d'heures de la journée, donc faire bien attention d'être assis correctement. Je vous avais montré une fois dans un de mes lives à la maison que j'étais assise sur une grosse balle pour justement toujours être un peu en mouvement et toujours être dans une sorte de déséquilibre pour être dans un autograndissement permanent. Dans ma voiture, j'ai des coussins aussi au niveau de mes lombaires pour avoir le dos bien droit, je suis très près de mon volant parce que je passe beaucoup de temps dans ma voiture pour toujours avoir ce dos bien droit. Donc ça va être important. La posture au quotidien pour les ventres plats, ça va être important de faire correctement des sérences d'abdomines au profond et puis ensuite c'est l'alimentation. Si vous mangez une alimentation qui va avoir tendance à vous ballonner, à vous faire gonfler, donc je pense par exemple à des produits laitiers en excès, à des légumineuses qui ne sont pas bien rincées, que vous n'avez pas forcément fait tremper. Pareil pour les amandes, on est plus ou moins sensible à la digestion des amandes, mais certaines personnes ont besoin de les faire tremper sinon on ne les digère pas et du coup ça crée des ballonnements. Tout ce qui est produit transformé, j'ai énormément parlé de la fleur intestinale dans le live la semaine dernière, donc vous pourrez aller le revoir si vous voulez mes conseils sur cette partie-là. Mais vraiment, prenez ça aussi en compte parce que vous avez beau avoir des abdominaux d'enfer, un transverse qui est très tonique, si pareil au niveau de la digestion, vous êtes extrêmement ballonné, et bien du coup vous n'aurez pas le ventre plat non plus. Donc voilà mes petites astuces pour le ventre plat. Faire des séances correctes d'abdominaux profonds avec une bonne respiration. Si vous ne sentez pas votre transverse, faites les exercices de vacuum pour juste essayer de le sentir. Et une fois que vous le sentez, faites-le plutôt dans la vie de tous les jours ou quand vous faites des abdominaux profonds. Faites attention à votre posture et faites attention à votre alimentation. Voilà pour cette première question, j'espère que j'ai répondu. à la paix. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501